Alors, je dois préciser, comme l'a dit le président tout à l'heure, que l'atelier n'est pas encore terminé. Nous avions amorcé une réflexion sur les différents secteurs de la vie économique et sociale du Sénégal. L'agriculture, la pêche, l'économie, l'économie numérique, la santé, l'éducation. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous de regrouper nos cadres, pour en discuter. Approfondir. Mais c'est un processus qui va continuer. Nous n'avons pas la prétention, au cours de ces deux jours, de sortir avec un programme, qui est un programme fini, un programme final. Nous allons soumettre ce programme-là aux différentes parties prenantes, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain et qui font l'économie réelle du Sénégal. Nous allons leur demander ça. Et c'est sur la base de nos amendements et de notre expertise propre que nous allons finir notre programme. Donc c'est un moment extrêmement important pour nous, pour montrer le travail que nos cadres sont en train de faire, avec une valeur ajoutée particulièrement importante. Et nous avons voulu marquer l'économie pour montrer que la façon dont notre pays est géré n'est pas bonne, qu'il y a des alternatives dans tous les domaines. Le président vous a donné un chapelet de propositions extrêmement concrètes sur lesquelles on ne peut pas s'appréhender ici, mais qui va être prêt très prochainement avec vous, si vous voulez. Mais l'idée est de montrer que le Sénégal n'est pas bien géré et que dans tous les domaines de la vie économique et sociale, nous avons des solutions alternatives. Maintenant, nous le faisons avec les cadres de notre parti, mais pas seulement avec eux. Nous lançons un appel aussi à tous les cadres du pays qui sont dans le secteur privé, qui sont dans l'administration publique, les inspecteurs des interdômenes, des doigts, des trésors, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter une contribution à l'édifice Sénégal. Aux gens du secteur privé qui ne sont pas souvent soutenus par l'État ou par le capital financier national, mais qui ont développé une expertise, nous leur tendons aussi la main pour qu'ils viennent participer à l'élaboration de notre programme. Aux gens qui sont aussi dans le secteur informel, qui ne sont pas reconnus par l'État, mais qui ont un esprit d'entrepreneuriat très au-dessus de la moyenne et qui contribuent au développement du Sénégal. Aux gens qui s'élèvent tous les jours, qui se battent, qui ont de l'expérience, qui ont l'expérience de bâtir des entreprises, qui viennent nous rejoindre pour discuter ensemble. Nous sommes dans un processus très inclusif où nous n'allons pas permettre que des technocrates s'enferment dans une salle et en sortent avec un programme. Nous sommes dans un processus où nous ne donnons pas l'opportunité à des cabinets étrangers de venir nous faire un programme chez nous, payé à 2,5 milliards comme le gouvernement actuel l'a fait. Donc nous sommes actuellement au milieu de l'atelier. Ce n'est pas encore fini. Les travaux vont continuer. Mais c'est de façon pour nous de tendre la main aux Sénégalais et de pouvoir continuer le travail avec eux. Le parrainage, vous avez vu, notre position est une position extrêmement ferme. La position ferme, c'est que la Constitution ne doit pas être changée. La Constitution ne doit pas être modifiée. Il n'est pas acceptable que le président de la République nous ait proposé un référendum avec énormément de clauses d'éternité et de revenir deux ans après vouloir changer les règles du jeu parce qu'il est sûr de ça défaire lors de la prochaine échéance électorale. Il sait qu'il ne peut pas avoir une majorité électorale qui lui permet de gagner l'élection présidentielle. Il travaille à avoir une victoire technique. Le premier élément de la victoire technique, c'est d'organiser la pénurie des candidats et de faire en sorte de ne pas avoir de concurrents devant lui. Le deuxième élément de la victoire technique qu'il prépare est de faire en sorte que ceux qui sont avec lui, ceux qui sont contre lui du moins, notamment les primo-votants, n'aient pas leur carte pour le sanctionner. Et la victoire technique, troisièmement, qu'il prépare, essaie de s'appuyer aussi sur ce parrainage qui est anticonstitutionnel et qui n'a d'autre objectif que d'éliminer des candidats. Nous ne laisserons pas faire. Nous appelons les Sénégalais à la résistance, à la mobilisation, au respect des lois républicaines, au respect de notre constitution et nous travaillons à leur proposer un programme alternatif où nous aurons une République sénégalaise des valeurs qui permettra à chacun d'entre nous d'exprimer son talent.